... Nous sommes à Rio pour deux semaines afin de célébrer les écrivains brésiliens qui sont cette année les invités du Salon du Livre de Paris. Carnaval et samba, bossa nova et football, la fille d'Ipanema, Orfeu Négro, ce sont bien sûr des clichés qui nous viennent immédiatement à l'esprit. ... Rio, ses plages, ses favelas, son pain de sucre, sa baie fameuse, tout cela n'a cessé de fasciner le visiteur depuis la conquête par le portugais Pedro Alvarez Cabral en l'an de Grâce 1500. Rio est une ville de rythme et c'est sous le signe du rythme que Gallimard a placé le volume de la collection Aller et Retour qui lui est consacrée. 100 pages illustrées, bourrées d'adresses, pour dormir, manger, sortir, visiter celle qui fut la capitale des Etats-Unis du Brésil et se voulait le Paris de l'Amérique du Sud. Mais sa personnalité est beaucoup trop forte pour se contenter de quelques comparaisons que ce soit. Pays du bouillonnement et du métissage les plus frénétiques, le Brésil affiche sur son drapeau l'austère devise, ordre et progrès, sorti du positivisme d'Auguste Comte qui inspira les fondateurs de la République. On est libre de lui préférer la démesure qui règne ici à tous égards. Le Brésil est le pays de tous les excès, ce qui ne saurait bien sûr nous déplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada